En 2018, on ne peut plus rire de rien. Dans un avenir approché, l'humour deviendra illégal et passible de la peine de mort. Voici l'humoriste écarlate. Je m'appelle Mariana Maza. Ça fait 636 jours que j'ai pas raconté une joke, pis des fois, je trouve ça fucking dur. Pénis sois le fruit, my word. Pénis sois le fruit, Mariana Maza. C'est une fois deux lesbiennes qui rentrent dans un bar avec un pianiste de 12 pouces. Attention! Je te raconte la suite demain. Le barman, il dit, pourquoi ça fait un pianiste de 12 pouces? Là, les lesbiennes, ils sortent une lampe de génie, pis ils demandent au barman de faire un vœu. À demain. À demain. Le vœu du barman, c'est d'avoir un million de dollars. Mais là, le génie, il fait apparaître un million de foulards. Mais là, lesbiennes, elle dit, ben, c'est ça. Pas ça du coup, on voulait avoir un pianiste de 12 pouces. Ah, c'est qu'il est bonne. Eh, fuck, c'est qu'il est bonne. Pouche, je vais nous faire tuer. Hé, de quoi tu ris? Il était ça en train de te raconter une blague? Mike! 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 Certaines blagues sont tolérées, mais c'est plus comme avant. Voici comment une blague doit être racontée. Il était une fois un fier représentant des communautés culturelles, une personne de petite taille, un halter sexuel, une travailleuse de rue et un non-genré dans un canot. Tu veux dire, c'était une fois un noir, un nain, un gay, une pute puis un gars pas de graines? Non! Mike Ward, ici présent, a tenu des propos impurs. Quel est le châtiment dans ce temps-là? On se rassemble en groupe et on fait annuler son spectacle avant même l'avoir vu. Non! Mais j'haïs pas ça. Mike Ward, tu es condamné à devenir humeuriste à Gravel le matin. Oh non! Pas ça! Coupez-moi une pénis! C'est un place! Coupez-moi une pénis! Coupez-moi mon pénis! Alors Mike, c'est maintenant l'heure de ta chronique d'humeuriste. Eh bien, l'autre jour, je buvais mon kombucha, tout en roulant en bixi. Ha! Ha! C'est très drôle. Et en plus, on se sent supérieur. Et demain, ne manquez pas l'arrivée de notre nouvelle humeuriste, Mariana Magia. Non! Non!